Rasha et Ziad sont deux jeunes mariés. Ils se sont unis l'an dernier à l'église du Sacré-Cœur de Mulhouse. Alors qu'à leur âge, d'autres débutent leur vie professionnelle, eux ont encore tout à construire. Rasha a fui l'Irak en 2014, suivi un an plus tard par Ziad. Avant d'obtenir un visa, j'étais très très triste parce que j'ai séparé avec Rasha. On a perdu tout comme nous étions en Irak. Mon père était directeur dans une entreprise. Moi, je travaille avec lui. J'avais un travail aussi. Avec le travail, je fais mes études. Ils sont tous les deux originaires de Karakosh, la principale ville chrétienne d'Irak. Et ils se sont rencontrés à l'université de Bagdad où ils se préparaient à devenir professeurs d'araméens avant que l'État islamique ne vienne contrarier leurs plans. Surtout, on a vu à la fin de 2014, on a vu toutes les maisons. Elles ont brûlé toute l'église. Elles ont brûlé toutes les écoles. Elles ont cassé plein plein de choses à Karakosh. La quantité de gravats à Karakosh après le passage de Daesh était énorme. Même si Rasha a trouvé ici la paix et la liberté, les souvenirs sont encore vifs dans son esprit. En Irak, c'était toujours dangereux. On n'aime pas aller, par exemple… On n'aime pas, mais on ne peut pas aller à Mosul à cause… Il y a des attentats, il y a des bombes toujours à Bagdad aussi. Pour ça, c'était plus compliqué. Ici, je veux comme je veux. Toute l'Europe, par exemple. Ça va pour moi. Alors que les parents de Rasha sont en France, ceux de Ziad sont réfugiés en Jordanie. Je suis heureux, je suis triste parce que j'ai quitté mes parents. Je suis tout seul ici. Je suis heureux, je me suis marié avec Rasha. Ici, je pratique ma religion, je pratique ce que je veux ici. Ça va très bien pour moi aussi. Aujourd'hui, Ziad rejoint son poste d'aide cuisinier. Il est employé ici depuis bientôt deux ans, mais il continue à s'accrocher à son rêve de venir infirmier. Le travail ici en France, la vie, c'est très, très difficile à vivre. Le deuxième, j'apprends le français aussi. Le troisième, j'apprends le métier aussi. L'employeur des Ziad sait qu'il est ambitieux. J'espère qu'il arrive à continuer avec moi, qu'il reste toujours avec moi. Mais s'il veut faire autre chose pour avancer dans la vie, ça ne me dérange pas. Au contraire, je l'encourage. Surtout Ziad, c'est un bosseur. Il arrive, il arrive à faire beaucoup de choses. Parce qu'il a beaucoup de choses dans sa tête et il continue à faire des études, des choses. Bravo, moi j'ai fait le cifre. Parce que lui, il veut avancer dans la vie. Moi, je pense qu'il arrive. On fait enregistrer. Enregistrer, voilà. Et Racha espère bien y arriver elle aussi. Elle se rend à l'association d'insertion Médiacycle, où elle est salariée depuis quelques mois. En fait, le travail pour moi, il donne beaucoup de confiance. Et il construit ma vie future. Et ça, c'est déjà bien pour trouver du travail et pour commencer. Je ne peux pas dire que je ne suis pas heureux et que je suis heureux. Il y a quelque chose où je suis heureux et quelque chose non. Mais je pense maintenant, ça commence à être heureux de trouver du travail, de sortir de la maison, de parler avec les gens. Et ça, c'est trop pour moi. Parce qu'avant, j'étais toute seule. C'était très triste. J'étais très triste. Mais maintenant, non. La motivation de Racha est constatée par tous ses collègues. Elle avait fait des études supérieures dans son pays d'origine. Elle a un souhait de définir un projet professionnel qui corresponde à ses attentes. Elle n'a pas simplement la volonté de travailler pour des raisons pécuniaires, mais bel et bien de s'épanouir professionnellement. Donc, c'est ce qui fait aussi la force de la motivation de Racha et de toutes les personnes qui sont réfugiées politiques. C'est cette volonté de se donner les moyens de réussir, malgré un passé douloureux, malgré des problématiques qu'elle rencontre, telles que les problématiques linguistiques, des cultures différentes, des systèmes différents, une administration différente, etc. Donc, c'est vraiment cette volonté de s'en sortir, coûte que coûte, qui fait en fait la force de notre public et en particulier des réfugiés politiques, j'ai envie de dire. Décidée à rester en France et à y fonder une famille, Racha et Ziad espèrent bientôt obtenir la nationalité française. Merci. Merci.